Musique Active aux côtés des populations béninoises depuis 1995, Sianson Développement Communautaire est une organisation non-gouvernementale qui, en étroite collaboration avec le gouvernement béninois et ses partenaires en développement, œuvrent pour le bien-être des communautés. Plus d'un quart de siècle qu'elle reste fidèle à sa vision première. Sianson travaille avec des partenaires dans le but de promouvoir le développement harmonieux des communautés à la base. Notre objectif, c'est de couvrir tout le territoire national et d'apporter notre contribution au développement communautaire en lien avec les différents partenaires techniques et pour accompagner le gouvernement de la République dans son élan de développement. Cet objectif, l'ONG Science en DC compte bien l'atteindre. Du nord où elle a une forte représentativité, au sud Bénin, elle s'évertue à travers son équipe jeune et dynamique à la mise en œuvre des projets-programmes au bénéfice des communautés à la base tout en veillant à l'approche genre. Aujourd'hui, nous avons une couverture territoriale de tous les départements du borgo à l'Évoujata-Kardonga, comme je l'ai dit. Et nous avons un personnel d'environ 340 agents qui travaillent pour l'ONG, dont 110 femmes. L'ONG Science en DC compte sur différents partenaires pour apporter des solutions aux problèmes d'ordre sanitaire, comme éducatif, frein à l'épanouissement des communautés. Le premier d'entre ces partenaires, c'est la Coopérance Suisse, avec qui nous sommes en partenariat depuis 2004. Et nous travaillons dans le domaine de l'alphabétisation et de la promotion des langues. Et après ça, Science en DC est partenaire aussi de l'USAID, avec qui depuis 2014, nous travaillons dans l'amélioration du système de santé communautaire au profit de toutes nos communautés. En dehors de ces deux, nous travaillons avec le programme alimentaire mondial et au niveau de l'alimentation scolaire. Nous couvrons toutes les écoles premières publiques du département de la Liborée. Nous sommes en partenariat avec KBnet Togo sur deux programmes. Un, Teddy Dior, l'autre, PSDSR, sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Nous sommes avec l'UNICEF, avec qui nous développons plusieurs projets et programmes au niveau de WOTCH, au niveau de la nutrition et au niveau de la protection. Nous sommes en partenariat aussi avec KBnet Togo sur un vaste programme. Et le programme est SWEDS. Et en temps, il y a le programme aussi de la lutte contre les grossesses précoces. En plus de ses partenaires financiers, l'organisation travaille en synergie d'action avec bien d'autres acteurs sur le plan national pour plus d'impact. WOTCH est partenaire de toutes les communes des quatre départements, les 27 communes des départements de Borgoua, Leporia, Takora, Donga. Nous travaillons en synergie avec des ONG nationales telles que l'IDRAS ONG et BUDOS dans plusieurs domaines d'intervention. Près de 30 années d'engagement aux côtés de l'État béninois. Et cet engagement, Sianson DC le démontre continuellement pour parvenir à l'accomplissement de sa vision. Il faut dire que ce qui fait la particularité de l'ONG c'est l'implication de tous les acteurs. Vous voyez, Sianson a un certain nombre d'organes et nos statuts et règlements intérieurs confèrent à chaque organe un rôle. Chaque organe s'affaire à jouer sa partition. Et Sianson, c'est aussi un groupe de jeunes qui est très, très motivé. Vous allez voir le personnel sur le terrain. Chacun mouille le maillot tout comme s'il ne va jamais quitter. Puisque nous avons un objectif, notre objectif c'est d'aider nos communautés. Chacun à sa position contribue à cela. Au-delà des actions qui s'imposent à elles dans l'exécution des différents projets-programmes, l'organisation, conformément à la co-cadre signée avec le gouvernement béninois, investit de grands moyens pour le social. Dans le cadre de l'accompagnement des cantines scolaires, près de 4 millions 800 et quelques millions ont été débloqués par le NG Sianson pour pouvoir doter ces femmes qui préparent la cantine des Gilets. Sianson NG, depuis l'année passée, a accompagné deux écoles. Le CG Albarica et le CG1 de Djougou à la réalisation d'un terrain de basket pour les jeunes. Ces deux infrastructures nous ont coûté près de 9 millions. En plus de cela, nous accompagnons les écoles dans la gestion des TD. En fait, nous donnons les orphelinats de vivre, ainsi de suite. À travers des impacts réels des secteurs tels que l'éducation, la santé sexuelle des jeunes et adolescents, la sécurité des personnes et des biens, l'ONG Sianson ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Ceci avec l'accompagnement des partenaires à qui mention spéciale est faite. L'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés au niveau de l'ONG Sianson Développement Communitaire, nous voudrions leur assurer que nous ferons de tout ce qui est à notre disposition pour pouvoir atteindre les objectifs des différents projets proclamés que nous mettons en œuvre avec eux. Merci à tous les membres fondateurs, à tous les responsables des organes, à tous les agents qui travaillent à l'ONG Sianson pour leur implication personnelle dans le développement de l'institution Sianson que nous sommes en train de bâtir. Merci à tous, au gouvernement béninois, qui nous a donné l'opportunité de nous exprimer pour l'aider à atteindre les objectifs de développement au niveau national. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada